Africains et Africains, ceci vous concerne. La communauté francophone d'Afrique organise la grande remise des trophées AFASA 2016. Venez tous nombrer le 14 avril à 18h dans la grande salle mythique de Campton Park pour soutenir vos lauréats africains dans différents domaines. Le trophée sera remis au meilleur joueur footballeur africain, le meilleur musicien, meilleur chercheur, écrivain, médecin, étudiant, sapeur, journaliste, meilleur entrepreneur, etc. La soirée sera agrémentée par la superstar africaine Kanda Bongo. Kanda Bongo sera accompagnée par le célèbre musicien congolais Abara et la chanteuse Béchante. Droit d'entrée pour l'espace VIP du premier rang est fixé à 300 randes. 200 randes pour VIP du second rang et 100 randes pour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Nous saluons nos amis de www.congoyalobi.net Nos amis de www.banamikili.com qui nous suivent à travers www.congoconnexion.tv et vous qui nous suivent à travers de Youtube, à travers des DVD. Je suis entouré d'une poignée de gens, je crois que tous ensemble, on va pouvoir découvrir s'agir de qui et de quoi va-t-on parler. Mais, je vous ferai que je vous dise que nous sommes à Campton Park. À Campton Park, à côté de l'aéroport, où se trouve une très grande salle à la taille de la salle de l'Olympia à Paris, la salle de Zénith, pourquoi pas Bercy, parce que cette salle contient plus de 400 places assises ou plus de 600 places assises. Alors, pas trop de commentaires. À ma gauche, il va pouvoir se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur, je me nomme Josephal Eski et je suis promesseur de spectacle et de musique en Afrique du Sud. Vous êtes de quelle nationalité ? Je suis Ivoirien et je résiste en Afrique du Sud depuis 7 ans. Ah, c'est très bien. Et à sa gauche aussi, nous avons aussi quelqu'un de très important. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Oland Mathieu, je suis l'assistant de M. Kei Josy. Vraiment, merci beaucoup. À ma droite, je crois que c'est un frère de chez nous. Bonjour Alain. Bonjour papa Saint-Rival. Juste encore, pour rafraîchir un peu la mémoire des gens qui vous ont déjà vu une fois, mais il y a aussi d'autres qui ne nous ont jamais vu. Qui est Alain ? Bon, Alain, c'est un businessman. Et puis, je suis président d'une grande communauté de l'Est. Il y a une communauté, il y a Bassoaili. Je représente tous les Bassoaili ici en Afrique du Sud. Ah oui, sans polémiquer, permettez-moi de vous dire qu'au Congo, nous avons beaucoup de communautés, mais la communauté où on trouve beaucoup de grands riches, de milliardaires, c'est la communauté qu'on appelle les Nandés. Alors, ce sont des gens que notre bien-aimé dirige. Il dirige les Nandés, les Kivousiens, tous ces gens. Pas trop de commentaires. Retournons vraiment à notre mouton. Alors, nous sommes ici. Pourriez-vous nous dire les pourquoi de votre présence dans cette grande salle ? Monsieur, monsieur, les journalistes, comme je le dis, nous sommes dans cette mythique salle qu'on appelle Main Hall, des civils centres de Kepton Park. C'est à 5 minutes de l'aéroport. Et cette belle salle va abriter le 14 avril 2016 à Kepton Park la remise des awards des Ivoiriens, de la communauté résidant en Afrique australe, précisément en Afrique du Sud. Et il y a 6 catégories où on va essayer de célébrer les Ivoiriens qui excellent dans différents compartiments, c'est-à-dire le meilleur diplomate, l'homme d'affaires, le meilleur footballeur, le meilleur artiste résident en Afrique du Sud. Et autour de cette plateforme, nous allons célébrer la fraternité, la cohésion entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Raison pour laquelle nous avons, comme mon patron Alphanie, l'un de nos promoteurs incontournats, monsieur Alain. Est-ce que tu peux nous citer quand même les noms de certaines célébrités qui vont prendre part à cette manifestation ? Oui, il faut le dire de façon objective. Cette fête va recevoir la grande salle congolaise qu'on appelle Kada Bongo Man, qui est tout en téléphone avec moi. J'espère qu'il sera là d'ici deux jours comme ça. Et vous allez voir son image de façon physique en direct. Ok, je crois que vous qui nous suivez, vraiment, laissez-moi vous dire que c'est vraiment intéressant. L'histoire est très intéressante, l'action est vraiment intéressante parce qu'il a aussi parlé de footballeur. Peut-être que depuis que tu as toujours entendu parler de Didier Torba, tu le verras ces jours-là, Didier Torba, un Ivoirien qui est tous les Congolais M. Alors, pas trop de commentaires, à vous de nous dire la date et toutes les précisions possibles. Oui, comme on le dit de façon simple, la fête aura lieu le 14 avril, jeudi 14 avril, à partir de 18h à 23h. Et on va recevoir des stars d'abord, Kada Bongo Man, on va recevoir Yulélé de Djobu, on va recevoir des bandes live de la RDC et beaucoup d'artistes. Donc au-delà de ça aussi, il y a des ambassadeurs qui s'annoncent comme l'ambassadeur de Brondi, l'ambassadeur de l'Union des Comores et certains diplomates de la Côte d'Ivoire ainsi que du Tchad. Ah, c'est très bien. Retournons du côté de l'assistant justement à ce sujet. Bon, en fait, moi je pense que nous avons fait le tour, nous avons constaté pas mal de personnalités pour que vraiment l'affaire puisse réussir. Donc l'objectif c'est la fraternité, c'est la fraternité parce qu'il faudrait que les uns et les autres, avec tout ce qui se passe dans les différents pays africains, il faudrait que nous soyons soudés. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce projet pour que vraiment l'amitié, la fraternité règnent au sein des différentes communautés. C'est la raison pour laquelle. Ok, c'est bon. Le projet, je crois que ça va rester pour toujours ou c'est juste pour cette année 2016 ? Ok, merci pour la question. On vous dit que déjà il y a eu la première édition, dans la même salle où nous sommes, il y a eu la première édition, et maintenant nous sommes à la deuxième édition. Et cette deuxième édition a pour terme la cohésion, la fraternité, l'entraide entre les Africains francophones et le reste des pays africains. Et c'est pour cela que nous avons invité aussi certains partenaires comme Alain pour pouvoir quand même se joindre à nous, de telle sorte qu'on fasse une pierre deux coups pour célébrer l'unité entre les enfants du berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Et l'entrée dans la salle, ça sera comment ? Gratuite ou moyen à quoi ? Bon, disons qu'il y a trois compartiments, VVIP, VVIP et le public. Le public déjà, on pense que l'entrée sera à 120 parce qu'il y a Kadabongoumane qui s'annonce qu'il sera là. Et le VVIP c'est 200 et le VVIP c'est 300. Rien d'un bien sûr. Ok, merci. Avant de pouvoir vous donner les micros pour les mots de la fin, pour cette tranche, nous nous retournons du côté de Alain. Alain, je crois à votre impression à propos de l'organisation. Oui, je pense que cette organisation, j'ai été contacté il y a au moins une semaine et j'ai vu qu'il y a la sériosité dans des affaires et j'ai accepté cette invitation. Et comme j'ai dit auparavant, ils m'ont dit que non, Kadabongoumane sera ici. Et puis j'ai proposé aussi mon groupe, le groupe de Youville. Et les groupes, il y a plusieurs groupes à Youville, mais j'ai choisi le groupe d'Abara. Abara sera ici avec vieille Kanda-Bongoumane. Et il y a aussi une fille béchante. Elle sera live ici. Et puis autre chose, c'est quoi ? Cette coalition, cette cohésion africaine. Nous sommes tous des Africains, nous sommes francophones. Cette chose doit continuer. Ça ne doit pas se passer aujourd'hui et puis on ferme les yeux. Ça doit toujours être régulièrement. On doit faire ça régulièrement. Et puis autre chose, c'est quoi ? Nous devons nous connaître. Je pense que les Congolais sont nombreux plus que les Ivoiriens. Il y a certains Ivoiriens qui se cachent. Parfois, on ne connaît pas là où ils habitent d'abord. Comme chez nous, à Youville, il y a plusieurs Congolais. À Bertrams, à Beria. Donc, vous n'allez même pas demander où il y a les Congolais. Partout, il y a des Congolais. Donc, ça sera une occasion aussi de retrouver. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont... Donc, il y aura une amitié. Les gens qui vont s'échanger les numéros. Par exemple, au VIP. Il y a aussi là où l'opportunité de business. S'il y a des businessmen Congolais, il y a des businessmen ivoirais. Ils peuvent aussi échanger leurs numéros. Ah oui, merci, monsieur Alain. Je crois que les Congolais sont nombrés. Parmi les Congolais, nous avons une certaine stratification sociale. Ce qu'on dit en sociologie. Comment je pourrais dire ? Le rang social des gens. Il y a les docteurs, il y a les businessmen, les affairés. Il y a la classe moyenne. Alors, un message à tous ces gens. Parce que certaines personnes ne veulent pas le milieu des Youville. Et ça, ce n'est pas Youville. Et ça, c'est vraiment la classe. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces maniens congolais qui habitent Santon, qui habitent Fouïs, qui sont en Pretoria ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, juste un mot. Dans le cadre de la publicité de la journée. Pour d'abord faire la publicité, il y a d'abord la sécurité. Donc, j'ai garanti d'abord la sécurité à tous. Il y a la classe sociale. Et puis, il y a une autre classe sociale. La deuxième classe. Donc, les normales. Les gens normales. A Youville, il y a beaucoup de problèmes. Là où il y a la musique. Et puis, ici. Donc, il y a une police stationnée à côté de nous ici. La salle d'abord. La structure de la salle. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, tout celui qui se sent fier d'être congolais, fier d'être francophone, il peut venir. La sécurité est là. Il y aura la boisson. Il y aura à manger. Et il y aura beaucoup de choses. La boisson et à manger, je crois que ce n'est pas frit. Tout le monde qui va venir vraiment réserver quand même quelque chose dans votre poche pour bien vous divertir. Vous voulez corriger une chose. Vous savez, cette histoire n'est pas organisée par les Congolais. Les combattants ne veulent pas de la musique. Oui, il s'agit de quelle musique ? Il s'agit d'abord d'un producteur congolais qui produit la musique congolaise. Là, les combattants ne veulent pas de ça. Mais pour les Ivoiriens qui organisent un truc pareil, là, ils n'auront pas de problème avec les combattants. Alors, mon frère, j'aimerais tout de côté de vous. Alors, maintenant, le mot de l'affaire à tous les Ivoiriens, à tout le monde, parce que l'image est suivie dans les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui les suit. Merci, monsieur. Je pense qu'avant de dire le mot de la fin, il faut dire réellement que déjà nous avons eu un entretien avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui a donné sa caution par le bureau inculturel de la Côte d'Ivoire qui nous a promis de nous donner les huit trophées, les awards à ceux qu'on va récompenser. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la fête de la fraternité, la fête de la cohésion sociale. On dit aux Congolais, de pas et d'autre, tous les francophones, les Africains résidant en Afrique du Sud, dans le pays des Mandela, de venir en grand nombre parce que ça sera un show inoubliable. Un show inoubliable. Je crois que l'action est francophone. Voilà pourquoi je voulais m'adresser à nos amis francophones. Je parle aux Gabonais. C'est là qui vous concerne. Venez nombrer, vous les Gabonais, vous allez vous retrouver. Les Camerounais, oui, cette action vous concerne. Vous faites partie de l'Afrique francophone. Alors, venez, les Camerounais, les Gabonais, les Togolais aussi parlent français, les Guinéens. Alors, tous ces pays francophones, vous serez vraiment les bienvenus à la sécurité. Le parking est là, tout est là. Côté, il y a les police station. Je crois que toutes les dispositions sont déjà prises pour mettre à l'aise tous nos invités. Alors, oui, des petits coucous à qui ? Ok, des petits coucous d'abord à toute la communauté ivoirienne et toute la communauté francophone. Et puis, j'embrasse ma fille Marie-Esther Cédénac, que j'aime trop bien, qui est en Côte d'Ivoire. Marie-Esther, je crois qu'elle doit être très jolie comme son père. Papa, les salutations à qui ? Tout d'abord, je commence avec mon frère Philippe Moussahili, Ephraim D. Bikimberge, à ma femme, à mes enfants, à M. Alphane Yo-Yo, Moussafiri, au président Kika, et j'en passe. Vraiment, merci. Alain a oublié ma cussure. Je ne sais pas ce qui ma cussure, ça y a les nini. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre tronche. Vraiment, encore une fois, je vous la répète sur la maire des sciences. Sauf que je répète encore que l'action aura bel et bien lié le 14 avril. Vous ne l'avez pas dit. Le 14 avril des 18h à 23h. Encore une fois, merci à El Nao, ma privée derrière la caméra. C'est bien ça, on a quand même une image à Kanda Bongo. Suivons tous Kanda Bongo, c'est parti ! Kanda Bongo, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501